Alors, c'est quoi les sables bitumineux de l'Alberta? Je vous montre ça très, très, très rapidement. Il y a une étude qui a été rendue publique hier par une des plus prestigieuses revues scientifiques sur la planète, qui s'appelle Nature, qui est une revue britannique, et qui arrive à la conclusion que c'est la pire façon de produire du pétrole sur la planète. Il n'y a rien de pire que les sables bitumineux, même pas de pétrole qu'on fait au Venezuela, même pas ce qu'on fait au Nigeria, c'est ici. Alors, ce que vous voyez là, c'est une des usines où on produit des sables bitumineux. Il faut beaucoup, beaucoup d'eau pour produire des sables bitumineux, et cette eau-là, évidemment, elle devient contaminée. Alors, ça, c'est un des lacs d'eau contaminée qu'on voit dans les sables bitumineux. Ça, c'est un autre. Ça, c'est une des mines à ciel ouvert. Les sables bitumineux, c'est parmi les plus grandes mines à ciel ouvert au monde. Pour vous donner une idée un peu de la dimension de tout ça, le camion qu'on voit ici, c'est un camion qui fait 340 tonnes, et qui fait à peu près deux fois la taille de l'édifice ici. Chaque nœud sur ce camion-là coûte 60 000 $. Ça prend six mois en avoir un. Ça fait que si vous avez un flat, vous pouvez penser d'avance. Ça vous donne un peu une idée de la dimension. Et ça, c'est une mine. Il y en a beaucoup en Alberta. En fait, c'est devenu tel problème environnemental qu'on peut voir les lacs d'eau contaminés de l'espace. Alors, ça, c'est une photo qui est prise, pour ceux qui ne le voient pas, à 26 km d'altitude. Alors maintenant, on peut ajouter à la grande liste des choses qu'on peut voir de l'espace, comme la muraille de Chine, par exemple, les lacs d'eau contaminés des sables bitumineux. C'est notre contribution élan sur le Canada et au patrimoine mondial. Quand il y a des grands projets qui arrivent comme ça de l'extérieur, le premier sentiment que les gens ont, on l'a vu beaucoup sur le gaz de schiste, c'est que les gens ont l'impression qu'ils n'ont plus rien à dire. On a juste laissé passer. S'il y a un message que vous pouvez passer à vos maires et à vos mères, c'est lâcher quoi la serviette en disant qu'il n'y a rien à faire. Si on avait lâché la serviette sur le gaz de schiste, il y aurait des puits partout au Québec en ce moment. Et je vous le dis, on l'a vu passer celui-là, ça va être la même chose avec le pétrole. Par contre, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'avant qu'on se réveille toute la gang, des fois ça prend un petit peu de temps, là ça devrait en prendre un peu moins, mais il ne faut pas lâcher, il faut se mettre ensemble et justement de demander, nous, à gérer nos territoires avec nos élus, qu'à le gérer face à ce qu'on fait déjà. Ça, c'est les plans de fuite de pétrole dans le monde. Ça, j'ai fait ça bien sûr avant le lac des ventures, mais moi, il y a des choses qui me frappent. Ça, c'est l'extrême-valdez, vous vous rappelez? Le Ravenway n'est pas là. Et ça, qu'est-ce que vous pensez que c'est? De la guerre. De la guerre. C'est fou, hein? Regardez, parce que la grosseur du cercle vit la grosseur de l'événement, et quand on regarde l'événement d'Exon Valdez, qui n'est quand même pas un détail, on voit l'énormité de ce que c'est. C'est pas valable à ça. Ça, c'est l'option d'adresse pratique. Quand il y a eu la victoire du Golfe du Mexique, il y a 50 000 puits de pétrole dans le Golfe du Mexique. Il y en a 4, il n'y en a pas 5. Ça fait que là, c'est un autre débat, mais quand on essaye de nous faire croire que dans le Golfe-Saint-Laurent, il va juste en avoir un petit peu, ou dans n'importe quel projet, il va juste en avoir un petit peu, ça fonctionnera par le pétrole. 43 000 km de pepline, c'est pas un détail non plus. Puis le Deepwater, c'est quand même plus une exploration. Quand on vous dit que c'est juste de l'exploration, méfiez-vous aussi. Parce que souvent, c'est là que c'est le genre. C'est pas le cas de publier, c'est juste d'entendre un complément d'information. Et l'autre chose, s'il y a un accident d'éolienne, puis qu'il y a une palle qui tombe, on va remplacer la palle. S'il y a, mettons qu'à la limite, il y aurait une explosion, une des 36 explosions d'un biogester, on remplace le biogester. Quand il y a eu le New World, ça s'est passé en 1970, et si vous allez au site de la Nathalie, les gens vont vous dire qu'ils trouvent des sacs encore régulièrement d'un contenu, c'est du sable avec du pétrole et des BPC. Il y a 200 000 sacs qui ont été enfouis et qui ressortent chaque année. On est en 2013, ça s'est passé en 1970. Il faut savoir, et là c'est Bloomberg qui dit, ça ne l'est ni Équiterre, ni l'actuel P.A. ni Greenpeace, les énergies fossiles sont financées 12 fois plus que les énergies renouvelables. On ne parle pas d'une économie de marché ici, on parle d'une économie foncièrement réelle. Ça donne ça, 45 pour la planète, 45 milliards pour le renouvelable, 557 milliards pour le fossile. On s'entend dessus que c'est le temps qu'on va faire sortir certains chiffres économiques aussi. Il y a une autre compagnie de pépines qui s'appelle Enbridge ce qu'il a proposé à Trevor Baker. L'idée, c'était de renverser le flux de l'oréoduc entre Montréal et Sarno pour acheminer, au départ, c'était jusqu'à Portland. Là, maintenant, ils disent que c'est jusqu'à Montréal. Ils ne peuvent plus exporter le pétrole, c'est pour nous, c'est pour la sécurité énergétique du Québec. Pendant qu'on nous dit ça, il y a des représentants du gouvernement fédéral dans l'État du Maine, dans l'État du New Hampshire qui vont voir les gouverneurs là-bas et leur dire « Écoutez, le pétrole des sables tuneus, s'en vient par ici, préparez-vous, ça va être la même d'avoir plein d'emplois. Alors, l'autre compagnie, même des bords. » C'est un projet qui est devant l'Office national de l'énergie présentement. On est en étude, on a déposé nos preuves à Montréal. Et deux jours, en fait, deux jours avant qu'on puisse déposer, c'était la date finale, le site de l'Office national de l'énergie fonctionnait plus pendant deux jours. Et là, il a fallu qu'à peu près tous les intervenants écrivent à l'office. On a eu un message du responsable, le jour même, pour nous dire « Là, on attend nos mémoires d'ici midi, heure de Calgary. » Et ça faisait deux jours que le site ne fonctionnait plus. Et là, il y a eu tellement de plaintes de la part des intervenants qui ont fini par nous donner deux jours de plus parce qu'on ne pouvait pas déposer nos documents sur le site Internet. L'Office national de l'énergie, c'est supposé être un tribunal administratif qui voit au bien public, à la santé des Canadiens et des Canadiennes à la protection de l'environnement. C'est un organisme fédéral. L'an passé, moi, j'étais dans des audiences de l'Office national pour le renversement du flux en Ontario, au Parlement. Et il y a des gens, une salle un peu comme ça, il y a des gens qui se sont levés au début des audiences et qui ont lu une déclaration sur les impacts des changements climatiques sur les sables timineux. Et là, les commissaires se sont sentis très menacés par ces quelques personnes qui s'étaient levées et qui lisaient une déclaration. Alors, ils ont essayé de se lever et de sortir par la porte en arrière. Et ils étaient suivis presque main dans la main par les représentants d'Elbridge. Les représentants de l'Office sont supposés être là pour nous. C'est supposé être des gens indépendants, qui voient au bien public. TransCanada, c'est qui? Bien, c'est une compagnie qui fait toutes sortes d'affaires. Alors, c'est une compagnie qui est beaucoup dans le gaz naturel, qui est dans le mazout, qui est dans le nucléaire, qui est dans le charbon. Ils font un peu de trucs qu'on aime. Je pense que Clémy aimerait ça qu'on remercie. Ils sont un peu dans le solaire, un peu dans l'éolien, un peu dans le grond de l'éolien, mais ils sont beaucoup, beaucoup dans les combustibles possibles. Ils ont eu 12 déversements après la première année de mise en service de leur diplôme aux États-Unis. la phase 1 du grand projet Keystone-Excel. Le projet Keystone-Excel, celui dont on parlait tout à l'heure, c'est un projet de déprime des sables bitumineux jusque dans le golfe du Mexique, qui doit être approuvé par le gouvernement américain. La compagnie Embridge, l'autre compagnie de déprime qui veut acheter des sables bitumineux jusqu'ici, a été reconnue coupable de manquement aux normes de sécurité au Canada sur 117 de ses 125 stations de pompage au pays. Et là, ils ont dit, on a une différente d'interprétation avec l'Office national de l'énergie. Alors, on ne procède pas au changement tout de suite, il faut qu'on s'entende. C'est quoi l'Office national de l'énergie? C'est un club? C'est un tribunal administratif? C'est des gens qui sont supposés faire en sorte que les voix sont respectées ou, finalement, c'est un groupe que les compagnies peuvent écouter quand elles veulent. C'est ces gens-là, hélas, ou fédérales, qui vont évaluer le projet TransCanada. Ils vont venir dans vos communautés et ils vont dire, oui, on est prêts à vous écouter, et tout ça. Mais moi, je ne mise pas beaucoup, beaucoup d'espoir sur l'Office national de l'énergie. Les groupes écologistes québécois, les groupes de citoyens vont demander à ce que Québec s'implique, qu'il y ait un bureau d'audience publique qui est une organisation bien plus crédible que le bureau de l'Office national de l'énergie. Mais TransCanada, c'est l'accompagnement. Alors ça, c'est notre menu de claque en chef pour les pétrolières, le ministre des Ressources naturelles Joe Leboeux, qui écrivait ce matin dans le soleil, qui disait comment ça allait être bon pour l'économie, ce projet-là de l'Est du Canada. Vous savez qu'à part Barack Obama, qui a dit qu'un projet comme celui que TransCanada veut faire, ça créait 50 jobs à long terme aux États-Unis. On peut imaginer que ça va être à peu près la même chose ici. Quand on a demandé à TransCanada qu'est-ce qu'il allait faire à la fin de la durée de vie, ils ont dit qu'il y a deux choix, mais on favorise l'abandon sur place. Ils ont aussi dit que ça passerait carrément dans les normes créatrices. On mettait des trucs en ciment, pas ça plat. Ça fait qu'ils vont l'abandonner là. C'est ce qui est aussi... Je pense qu'il faudrait continuer à donner cette information-là, à faire des débats, parce que la situation actuelle, c'est pas le gouvernement conservateur qui va en être les vrais. Déjà, du côté du Parti québécois, du gouvernement actuel, on a indiqué plutôt une opinion favorable. Et les deux partis d'opposition, à l'exception du Québec solidaire, ont dit qu'ils étaient favorables. Donc, il reste quoi? Il reste le BAC. Bon, le BAC, c'est une bonne loi, mais le BAC va s'en mêler, le gouvernement va accepter qu'il s'en mêle, s'il y a une mobilisation qui exige que le BAC s'en mêle. Autrement, c'est les citoyens qui vont faire pression, nous autres, pour que ce débat-là se fasse. Parce que le vrai débat, c'est est-ce qu'on est pour encourager ou pas l'exploitation des sables butimineux? Parce qu'il est question qu'on en produise trois fois plus. Si on dit oui, bien, voyez, mais disons-en, les cuillots pour qui sortent. Si on dit non, bien, on va mettre des vis sur les cuillots pour pas que ça passe. Je pense que c'est ça, le débat. Et moi, je pense qu'il faudrait passer à quelque chose qui viserait une continuité à ce débat-là pour permettre de transmettre ce genre d'informations précieuses qu'on a déjà vu. Moi, j'avais une suggestion. Merci. Oui, le comité citoyen, oui, j'avais une suggestion qu'il y ait justement un comité qui demande à TransCanada d'être en même temps que nous autres et qu'on ait un vrai débat des deux côtés. Parce que présentement, ils parlent juste aux propriétaires qui n'ont pas l'information de base. Ou ils parlent aux élus qui n'ont pas beaucoup non plus. Ils viennent quand on a des remouss. Moi, je suis tout à fait prête à avoir des... Parce que là, on serait... Là, on verrait ça. Il faut comprendre ce qui est en jeu ici. Historiquement, les compagnies de pétrole canadiennes ont un prix pour leur baril qui est le prix de l'Ouest du Canada. Puis ce prix-là, c'est 30-40 piastres de moins que le prix international. Or, pour chaque baril de pétrole qu'ils exportent à l'extérieur du Canada, donc aux États-Unis, on en exporte un peu plus d'un million de barils par jour, ils ont 30-40 piastres de moins par baril. À partir du moment où ils ont accès à un port de mer, que ce soit à Vancouver ou à Kittimat ou à Montréal, Québec, Portland, Nomin, ou Saint-Jean, au Nouveau-Croix-Douac, ils peuvent vendre ce pétrole-là au prix du marché mondial. Alors, ce qui est en jeu ici, c'est pas de créer des jobs au Québec, c'est pas d'envoyer du pétrole au québécois pour qu'on paye notre essence moins chère. Ce qui est en jeu, c'est bien plus de profit pour ces compagnies-là. C'est la seule raison pour laquelle ces projets-là sont faits. ces 30-40 piastres le baril font un million de baril par jour. C'est ça l'enjeu. Et pour moi, c'est pas un enjeu acceptable d'un point de vue de la société québécoise vu tous les risques qu'on va prendre. Des entreprises comme MMA, qui sont des entreprises capitalistes, comme par exemple un peu, évidemment, à quel point ils n'ont pas investi de l'argent dans la sécurité publique, dans la réflexion des rails. Ils auraient pu investir dans mettre deux chauffeurs, à temps plein dans les trains de pétrole. Ils auraient pu faire plus de surveillance pour refaire les trains. Ils auraient pu faire un perquet d'affaires pour la sécurité du public. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils voulaient faire plus de cash. Est-ce que, dans 20 ans, le Léoduc, qui va commencer à descendre à certains endroits, on est dans une fête sismique d'ailleurs aussi, il pourrait y avoir des promenades de passe pour abîmer des parties de la Léoduc. Est-ce que la compagnie, qui est une multinationale, capitaliste, comme on les connaît, comme on les connaît trop bien, va investir, va perdre ses profits, va investir pour aller déterrer de la Léoduc, changer la partie des centres dans l'intérêt du public? Mon oeil! On se fait tout le temps à voir. C'est pas compliqué, ça arrive trop souvent. C'est comme si c'était la première fois qu'une compagnie nous baisait. c'est pas la première fois qu'il faut rester vigilants. Ces compagnies-là, c'est des compagnies qui vivent dans un monde capitaliste, non-libéraliste. On a pour le gain. Donc, merci. On va vous présenter Mercadé. Je tiens à parler. Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021